Michel Polnareff est le père adoptif de Luca. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que les premières années du petit garçon ont été bien compliquées. Retour sur une histoire qui a eu sépar d'ombre. Michel Polnareff à propos de Daniela, je lui ai pardonné tout d'abord le petit ne s'est pas toujours appelé Luca. En effet, il est né le 28 décembre 2010 sous le prénom de Volodia. Ce n'est que quelques mois plus tard que l'enfant sera rebaptisé Luca par sa mère. Et après les jours paisibles qui ont suivi sa naissance sont venus des jours sombres et déchirants. En effet, Michel Polnareff apprend très vite que sa femme Daniela a fait appel à un donneur de sperme sans qu'il soit au courant. Luca n'est donc pas son fils biologique et il l'apprend, en 2011, lorsqu'il demande un test de paternité. A RTL, Michel Polnareff raconte, dans les premiers temps, je me suis vraiment énormément énervé, avouait-il alors à RTL. Je lui ai depuis pardonné. Si est-il beaucoup mieux comme ça. Si est-il quelqu'un de très très bien qui, disons, s'y est mal pris. Elle a voulu que j'ignore le truc et je pense qu'elle aurait dû même parler. Dont de sperme à Daniela de s'expliquer aussi dans la presse, en 2011, après un cruel message de Michel Polnareff sur son compte Facebook. En effet, le chanteur dévoile à ses fans qu'il se sent trahi et utilise des mots très durs pour parler de femme. Daniela confiera, elle, dans Paris Match au sujet du père de son enfant, je ne connais pas la personne, si est-il un numéro. J'ai acheté son sperme, en cash. Et je suis aussitôt tombé enceinte. Michel était bien placé pour savoir que nous n'avions plus de relations sexuelles. Il ne m'a rien demandé, je ne lui ai rien dit. Et de poursuivre, notre relation était pourrie depuis longtemps. Avec lui, je n'espère plus rien. Point j'ai voulu lui donner du bonheur, je me suis trompé. Maintenant j'ai compris la leçon. Je m'occupe de Luca et je recommence ma vie. Sans Michel point un couple de nouveau uni Daniela veut quitter la Californie pour toujours et pourtant. Après des mois de guerre par médias interposés, le couple sera bibosche enfin. Contre toute attente, ils reviennent un couple uni et heureux. Daniela confiera même dans les pages de Gala en 2014, Michel a toujours su que je voulais un enfant. Ce petit garçon lui offre une joie que je n'aurais jamais pu lui apporter. Il lui donne le sourire, la création, l'envie de vivre. Si y est-il une belle histoire d'amour, une belle histoire de couple et peu importe ce que les gens disent, ce qui compte le plus dans ma vie, ce sont mes deux hommes, mes deux amours. Michel Polnareff est enfin un homme comblé. D'ailleurs, il essaye de passer un maximum de temps avec son petit Luca. Le 17 novembre dernier, Daniela et Luca se sont rendus à Bruxelles où se tenait une cérémonie en l'honneur de l'amiral. Le petit Luca avait mis les mêmes lunettes que son papa pour l'occasion, une complicité qui fait plaisir à voir. Diaporama réalisé par Sandrique Vasseur J'ai juste besoin de quelqu'un qui me réveiller à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501